Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 14 mai 2022, un super programme, nous attendons une magnifique réunion sur l'hippodrome de Caen, en réunion 1 avec notamment le prix des ducs de Normandie, un groupe 2 réservé à des chevaux d'âge, il y aura Clean Game au même poteau que Ampiam et DSM, un superbe duel qui s'annonce avec également Gangster du Ballon, il y aura étonnant, le champion étonnant qui se prépare pour l'élite lopette et qui restera ferré, ce fera l'objet de la minute quintet, cette rubrique sur le quaté en tout cas, moi je me suis intérêt à la 5ème course du programme, le prix Georges Dreux qui sera à support de pic 5, avec 16 concurrents au départ, un lois assez intéressant, un des 6 à 9 ans, n'ayant pas gagné 281 000 euros, une belle course européenne qui a fait le plein de partants, ils seront 16 au départ sur 2450 mètres, avec des chevaux bien connus qu'on a souvent vus dans des quintets ou alors en région parisienne en tout cas, et il y a un concurrent qui me plaît tout particulièrement, plutôt une concurrente, c'est le numéro 11, Faithful, alors Faithful vient de très bien courir, c'était sur l'hippodrome de Bernay dans le trophée vert, regardez, une belle 3ème course, sa fin de course m'a vraiment plu ce jour-là, je l'avais vu en direct et vraiment, elle rendait 25 mètres et c'était vraiment extra sa fin de course, elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, il faut savoir qu'elle a été déférée des 4 pieds une seule fois dans sa carrière, elle avait été disqualifiée, mais elle allait librement en tête, c'était dans une très belle course sur l'hippodrome de Vincennes, je vous parle de ça, c'était il y a quelques temps déjà maintenant, c'est une super jument, Faithful, vous le voyez, c'est une 7 ans, elle est aussi riche que certains 8 ans, il y a des 6 ans également dans cette compétition, ou plutôt un seul, 2 6 ans, Girolamo, et Al Capone Steca maintenant, c'est une jument de qualité, qu'on a souvent vu du côté de Cannes-sur-Mer courir dans des bons lots, regardez, El Presidente Esprit Mystique, un super cheval chez Nicola Hench, vous voyez, elle a battu Espoir du Marnier, encore Esprit Mystique, des bonnes lignes, des bonnes lignes de la part de cette Faithful, regardez cette performance derrière Écureuil Genilou, Écureuil Genilou, encore un pensionnaire de Louis Baudron, c'est vraiment le prince de Cannes-sur-Mer, avec Écureuil Genilou, et Fedo Seven, le champion de Jean-Michel Bazir qui courait également, donc elle a vraiment couru l'an passé dans des lots qui tiennent la route, là le lot est à sa portée, elle est déférée des 4 pieds, comme je l'ai dit, elle me plaît beaucoup cette Faithful, voilà, il faut que ça se passe bien, parce qu'il y a quand même 16 partants départs, 2450 mètres à parcourir, maintenant c'est une grande piste avec une longue ligne droite, elle est meilleure en attendant, je l'aime beaucoup quand elle attend, mais elle est toutefois capable de prendre tête et corde aussi, maintenant la longue ligne droite, je la préfère quand elle attend, on va voir, la tactique va adopter Louis Baudron, mais en tout cas s'il la défère des 4 pieds, c'est certainement qu'il y compte, moi en tout cas je l'aime beaucoup cette Faithful, et donc ce sera le jeu que je vous propose ce samedi 14 mai 2022, sur l'hippodrome de Caen en Réunion 1, donc voilà, le 511 Faithful en Réunion 1, a joué 2 euros gagnants et 4 euros placés, voilà, ce sera tout pour ce samedi 14 mai, moi je vous retrouve pour la réunion de dimanche, il y aura bien entendu une superbe réunion du côté de Longchamp, j'irai sans doute du côté de La Rochelle, Châtelayon, où il y a une réunion pour trotteurs qui est assez intéressante, et je crois qu'il y a 2-3 choix qui me plaisent là-bas, enfin bon, on en reparlera d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux à tous, et à demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501